Quoi de neuf le œuf ? C'est l'info surprenante du jour. Salut à toi œufi ! Bonjour Mathieu, cela faisait longtemps. Et ben oui, je reviens de vacances. Je vais pas te cacher que le retour est un peu dur. Je sens déjà le vent d'automne souffler dans mon cou. Comment je fais pour pas déprimer ? T'as un conseil ? Tu pourrais commencer à planifier ton prochain congé. Super idée ça ma grande ! Attends, j'avais pensé à quoi moi ? Ah oui, l'Islande. C'est bien non ? Tu me trouverais une compagnie locale qui fait des vols pas trop chers, histoire de bouger un peu. Je m'en occupe. Merci. Et puis j'en profiterai pour me passer au maximum des écrans. Smartphone, télé, ça va être bien ça. Alors c'est la compagnie Air Island Connect qu'il te faut. Euh d'accord. Pourquoi ? Cette petite compagnie a remplacé l'écran par un journal de bord à chaque siège. Un journal de bord ? Comme un genre de cahier ? Oui. Les passagers sont invités à dessiner ou écrire ce qu'ils veulent. Ils le laissent ensuite à leur place, ou un autre client de la compagnie le lira, puis écrira sur une nouvelle page. Ah c'est vrai que ça peut être plus sympa pour rêver que s'abrutir devant une série ou un film qu'on a déjà vu. Et ça marche ? De nombreux clients ont inscrit une petite histoire ou un dessin sur leur carnet de bord. Beaucoup racontent leur voyage en Islande et leur découverte. D'accord. Tu me donnes un ou deux exemples ? Un passager a raconté qu'il avait marché à l'intérieur d'un volcan. Un autre a simplement écrit « Je me sens comme Indiana Jones ». Mais là tu vois, Uffi, ça c'est le côté sympa de cette histoire. Je ne comprends pas. Si les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent, il y a forcément des messages bizarres aussi. Tu connais mon goût pour les films d'horreur, alors fais un petit effort et trouve-moi ça, Uffi. Des messages un peu bizarres, quoi. Trouver. Ah, raconte ! Sur l'un des journaux de bord, un passager a écrit avoir assassiné une personne avec une pelle. Il y a même inscrit le nom de la ville. L'humour noir islandais. Voilà ce qui m'attire avant tout autre chose dans ce beau pays. Reykjavik, prépare-toi, dans quelques mois j'arrive. Et à demain, Uffi. A bientôt sur le HuffPost. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada